Générique Bonjour Cynthia. Bonjour Philippe. Dans cette troisième et dernière capsule du minimo clé formation consacrée à la classe inversée, je te propose que nous parlions des avantages qu'elle présente, mais sans faire l'impasse sur ses limites. D'ailleurs, commençons par ça si tu veux bien. En effet Philippe, on a eu l'impression que tout à coup, la classe inversée allait révolutionner les pratiques de classe et elle a certainement été victime d'un effet de mode, comme le sont souvent les innovations pédagogiques. Or, même si la classe inversée présente de très nombreux avantages, on voit bien qu'elle ne se prête pas à tous les contextes et puis elle demande aussi beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Alors, ce sont justement les contextes de réalisation de la classe inversée qui font partie des premières inquiétudes à apparaître dans les questions qu'on nous a fait parvenir. Par exemple, Morgane Ranvel, depuis la Guadeloupe, nous demande si la classe inversée convient à un public migrant A1, A2. Ou encore Kenza Mahmoudi, de France Métropolitaine, qui se demande si la démarche fonctionne avec un public de collégiens allophones, peu ou pas scolarisés dans leur pays d'origine. Et puis encore, depuis l'Algérie, Radel Kaysa, qui veut savoir si on peut pratiquer la classe inversée avec de grands groupes. En fait, on peut inverser la classe dès le primaire jusqu'aux cours universitaires en passant justement par des cours pour adultes, pour migrants ou même par le secondaire. Je dirais qu'il s'agit avant tout pour l'enseignant de tirer un meilleur profit des temps d'apprentissage et d'enseignement. Les témoignages que nous avons recueillis des quatre coins du monde montrent qu'on peut inverser la classe quel que soit le niveau d'apprentissage. Quant aux grands groupes, j'aurais peut-être quelques réticences. Des réticences avec les grands groupes ? Non, je ne crois pas. Je dirais même que, sans que ce soit une tâche aisée, bien sûr, c'est une bonne façon de préparer puis de mettre en œuvre les principes de l'approche différenciée. Tout à fait, c'est vrai. Mais cela demande beaucoup de travail à l'enseignant, car il faut bien l'admettre, la classe inversée est énergivore en amont. Elle demande beaucoup de temps de préparation, et pas seulement pour l'enseignant facilitateur, mais également pour les apprenants. Parmi ces limites, il peut y avoir l'accès aux technologies. On le voit bien dans les exemples que nous avons choisis, qu'Internet est très présent, alors que nous savons bien que les apprenants n'y ont pas toujours accès. Cette préoccupation revient souvent, comme par exemple, Ossinaouès, qui, depuis l'Algérie, nous écrit et nous demande si la classe inversée y est toujours liée. Nous nions pas cette éventualité, mais il est vrai que l'accès à Internet facilite la mise en place de la classe inversée. Il est indispensable à ce stade que l'enseignant facilitateur, et je dirais même l'établissement, s'assure de la faisabilité de cette démarche pédagogique avant de la mettre en place. Aucun apprenant ne doit être mis à l'écart pour des raisons technologiques. On peut très bien passer par la découverte de textes, de schémas, d'une carte conceptuelle, etc., sans avoir recours aux technologies numériques ou à Internet. Et puis, nous oublions trop souvent que la classe inversée est avant tout une question de dynamique. D'où l'importance du rôle de l'enseignant facilitateur. Oui, bien sûr. C'est le mot facilitateur, ici, qui prend tout son sens, comme tu aimes le rappeler. Il favorise les conditions d'apprentissage, il met à la disposition des apprenants des outils qui vont les aider à découvrir, puis acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Justement, c'est ce qui fait de nos apprenants non plus des récepteurs d'informations, mais des chercheurs d'informations. Depuis le temps que nous parlons de l'autonomie d'apprentissage, je crois sincèrement que la classe inversée y contribue en amenant les apprenants à s'approprier l'information et à apprendre à apprendre. Et puis, c'est une bonne façon de contribuer à la faisabilité du projet. C'est un point qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'au début, je me sois intéressée à la classe inversée. Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle contribue à dégager du temps pour la réalisation des projets complexes et qui nécessitent souvent l'aide de l'enseignant facilitateur. Les projets ne sont donc plus renvoyés en dehors de la classe, parce que prenons trop de temps sur le programme, mais ils sont au contraire pleinement intégrés. Nous entendons aussi des collègues se plaindre des apprenants qui ne font rien en dehors de la classe. Pourquoi le ferait-il, se demande-t-il, avec la classe inversée ? Eh bien, je pense que si, justement, nous modifions certaines pratiques et leur permettront d'être beaucoup plus engagés dans leur apprentissage, eh bien, ils seront plus motivés. Nous sommes convaincus, en plus, que certaines activités ne sont plus à faire dans le temps de classe. Et c'est ce qui donne du sens à la classe inversée, justement. Laissons faire les exercices de bas niveau cognitif, comme ceux à trous, par exemple, hors classe, et réservons le temps de classe à des activités de plus haut niveau cognitif, et bien plus créatives, en plus. Je crois que cela représente un vrai avantage. Nous avons mis à disposition, pour ce mini-mooc-clé-formation, deux petits tableaux que vous retrouvez dans votre support de formation et qui reprennent les avantages de la classe inversée, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants facilitateurs. Alors, je crois que nous pouvons conclure, justement, sur ces mots, cette troisième et dernière capsule de la classe inversée. Merci encore, Cynthia, et à bientôt. Merci à toi, Philippe, et puis merci à toute l'équipe de Clé International pour cette première série de capsules de formation en ligne.